Bonjour à tous, je suis Eugenia, votre coach de l'église United Heroes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pratique matinale aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et on va commencer à allonger sur le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans le chat en live ou en commentaire si vous regardez cette vidéo en replay, si vous avez des petits bobos, des soucis de santé pour que je puisse vous aider à adapter les postures. Et on va commencer comme d'habitude. Sur le dos, ça fait toujours du bien de retrouver cette posture, cette position allongée et laisser le sol supporter le poids de votre corps. Donc accordez-vous ici ce moment comme s'il était encore dans votre lit. Prenez le temps de vraiment venir sur votre tapis avec votre corps, mais aussi avec votre esprit qui peut avoir tendance à partir un peu plus vers le futur, vers ce qui vous attend dans la journée aujourd'hui. Et commencez à vous reconnecter à votre souffle. Retrouver en souffle une respiration régulière, comme si vous étiez encore en train de dormir. Et ensemble, on prendra le temps de réveiller le corps en douceur. Soyez vraiment dans cette optique de réveil, d'amener progressivement le mouvement plutôt que de vouloir réussir les postures, aller à 100% de vos capacités. Et on va commencer tout simplement par respirer trois fois. En accompagnant cette respiration avec le mouvement des bras, rapprocher les pieds et les jambes ensemble, les bras le long du corps. Le corps relâché, laisser les pieds tomber sur les côtés s'ils veulent tomber. Et sur l'inspiration, vous laissez glisser les dos des mains au sol et vous œuvrez les bras sur les côtés et jusqu'en haut en direction de la tête. Et les bras arrivent derrière la tête à la fin de votre inspiration. Sur l'expiration, décollez les bras et laissez-les revenir par l'eau et par l'avant. Et calculez bien votre vitesse pour arriver au sol à la fin de l'expiration. Et encore deux fois à votre rythme. Inspire, je laisse mes bras glisser au sol. Je roule la cage thoracique, je remplis les poumons. Et l'expiration, je laisse mes bras revenir et j'expire profondément. En laissant le ventre se creuser, se raccrocher de la colonne vertébrale. Et une dernière fois à votre rythme. En amenant juste votre conscience sur la synchronisation du mouvement au souffle. Et relâchez une fois que vous avez terminé. Prenez le temps si ce n'est pas encore terminé. Et venez ensuite rapprocher les genoux vers la poitrine sans tirer le cuisse vraiment proche du ventre. Vous allez garder les genoux au-dessus des hanches et les tilières parallèles au sol. Vous envoyez les bras derrière la tête. Et sur l'inspiration, décollez la tête et les épaules juste légèrement. Montez pas trop. Commencez à activer les muscles abdominaux, les muscles du dos. Flexez ici vos pieds comme si vous étiez debout par terre dans la posture de la chaise. Et on reste encore une dernière inspiration. Expirez. Reposez le haut du corps au sol et venez attraper les genoux comme ça vient. Les genoux ensemble ou les cuisses écartées pour ce qui est plus agréable, plus accessible pour vous. relâchez ici. On va éloigner encore deux fois. De nouveau, vous éloignez un peu plus vos genoux pour avoir un angle droit entre les cuisses et le ventre. Et qui vient parallèle au sol et les pieds flexent. Les bras derrière la tête et inspire. On monte. Regardez bien l'autre. Ne vous cassez pas la nuque. La nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Plus vous allez éloigner l'église du ventre, plus ça va commencer à réveiller les abdos. Et étirez-vous avec les bras vers l'arrière. Encore l'inspire. Ça commence peut-être à trembler un tout petit peu et expirez. Relâchez le dos, venez attraper les cuisses. Restez statique au roulé à droite à gauche. Relâchez. Un effort suivi d'un petit moment de détente pour avoir le temps d'apprécier toutes ces sensations. Et une dernière fois. De nouveau, éloignez les genoux du ventre en angle droit entre le haut et le bas du corps. L'étilien parallèle au sol et les pieds flexent. Les bras derrière et inspirez. Montez votre menton vers le plafond et non pas vers la gorge pour ne pas casser la nuque. Et les bras collés à la tête. Juste les épaules qui sont montées. Donc le dos est pratiquement collé au sol. Mais plaquez le bas du dos ici vers le tapis. Ne laissez pas le lombard se décoller, se creuser. Et encore une dernière inspiration. Et expirez. Relâchez. Attrapez de nouveau les genoux. Roulé à droite à gauche. Restez statique. Ça fait du bien. Et sur la prochaine expiration, roulez complètement sur le côté droit. Mettez la main gauche au sol devant le visage. Et poussez avec la main gauche au sol pour venir vous asseoir. On commence notre chemin progressif et un peu vertical debout. Mais on va passer encore quelques instants ici. Installez-vous sur vos hanches, tirez la chair des fesses sur le côté vers l'arrière pour dégager les ischions, les gros os des fesses sur lesquelles on s'assoit. Relâchez les mains sur les genoux. Redressez bien le dos. Fermez les yeux un instant. Et sur l'expiration, vous relâchez la tête vers l'avant sans relâcher complètement le poids de la tête. Le cou reste légèrement engagé. Vous rapprochez le menton vers la gorge, vers la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, commencez un cercle d'un côté avec cette idée de toujours allonger votre cou. Gardez-le le plus long possible, tirez les épaules vers le bas. Et commencez doucement à réveiller les cervicales en observant toutes les sensations qui peuvent se réveiller, qui peuvent venir, y compris quelques tensions, peut-être quelques craquements. Changez ensuite de côté. Ici aussi, synchronisez le mouvement au souffle. La respiration toujours prioritaire, le mouvement secondaire. Vous expirez vers le bas et vers l'avant. Vous inspirez vers l'eau, vers l'arrière. Et terminez délicatement le dernier cercle. Prenez le temps de finir. Laissez la tête revenir vers l'avant et vers le bas. Et sur la prochaine inspiration, redressez la tête, ouvrez les yeux. Inspirez ici, les bras vers l'eau et tirez-vous comme si vous voulez toucher le plafond. Et sur l'expiration, tournez à droite. La main droite derrière les hanches, vraiment proche. Pour éviter de vous incliner vers l'arrière, gardez bien les épaules au-dessus des hanches. Le dos de la main gauche à l'extérieur du genou. Et ici, vous inspirez, utilisez la main qui est au sol pour vous repousser du sol, pour grandir. Expirez, vous absorbez le ventre, videz complètement l'air et utilisez la main gauche pour repousser le genou. Et tournez un peu plus. Et encore quelques fois ici à votre rythme, vous inspirez vers l'eau. Expirez, tournez. Vous êtes en train d'essayer le ventre, d'amener un peu plus de sang dans tous les organes du ventre. Réveillez le système digestif. Aidez votre corps à faire tout ce travail d'élimination. Tournez aussi avec la tête, c'est ce qui est pour le cou. Sans renforcer, tranquillement, sans gerner, gerner, aller jusqu'à la douleur. Et à la prochaine, inspirez, vous revenez avec la tête au centre. Expirez, revenez complètement. De nouveau, inspirez les bras vers l'eau. Et toujours profitez-en pour vous étirer, pour espacer les vertèbres, comme si on vous tire vers l'eau par les mains. Et vous pouvez aussi relâcher un peu dans le bas du dos. Laissez vos hanches s'alourdir. Encore une inspire ici. Et expirez, penchez-vous vers la main. Le ventre descend. Les bras continuent de monter. On plie dans les hanches, mais le haut du corps reste sans changement jusqu'à ce que ça devienne impossible. Vous relâchez ensuite les mains au sol. Relâchez la tête à votre rythme ici. Vous inspirez-vous. Glissez la terre comme si vous vouliez tirer le tapis vers vous avec les mains pour envoyer la poitrine vers l'avant. Expirez le ventre descend peut-être. Et si les coups plient, vous pouvez avancer les mains. Et encore une fois, un mouvement connecté au souffle. Vous inspirez, vous avancez la poitrine. Vous expirez, vous marchez les doigts et les mains vers l'avant. Et vous descendez le dos droit. Si vous sentez que le dos s'alendit, n'hésitez pas à revenir un peu plus haut. Et travaillez à désalentir le dos dans un premier temps. Vous allez rester où vous êtes, en bas. Enfin, peu importe la hauteur laquelle vous êtes. Mais en tout cas, avancez des diamants. Et à la prochaine inspiration, marchez les mains et les bras à droite. Le haut du corps en diagonale, en direction de votre cuisse droite. Et veillez à ce que votre fesse gauche ne se décolle pas. Vous gardez les deux fesses avec le même poids au sol. Vous étirez ici tout le flanc gauche. Respirez dedans comme si vous pouviez respirer que par le poumon gauche. Même que par la narine gauche. Toute la conscience dans ce flanc qui s'ouvre, qui se remplit d'air. Dernière expiration ici. Vous inspirez, vous revenez au centre avec les bras. On est toujours en bas. Et expirez. Étirez une dernière fois vers l'avant. Et la prochaine inspiration, décollez les mains. Et par la force du dos, revenez à la verticale. Attention à l'expiration. On va continuer le mouvement. Et on se penche dès les quatre ans vers l'arrière. Un tout petit peu. On va pas aller bien loin. Essayez de relâcher ici vos genoux. Ils vont avoir tendance de monter. Engagez ici. Le ventre, engagez le dos. Les muscles du dos pour vous maintenir et ne pas tomber vers l'arrière. Et prochaine inspiration. Vous revenez au centre. Et vous relâchez. OK. Vous aurez les bras, les jambes sur les côtés pour ensuite changer de croisement. Croisez de l'autre façon. Et c'est parti pour l'autre côté. Vous inspirez. Vous louvez les bras vers l'eau. Et étirez-vous. Vous resserrez les bras un petit peu à la tête. Et expirez. Tournez à gauche. La main gauche derrière les hanches. Et le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Utilisez vraiment le dos de l'avant. Ce sera plus simple de repousser le genou pour tourner. Et pour tout à l'heure à votre rythme. Inspire vers l'eau. Vous repoussez le sol avec la main gauche derrière les hanches. Expirez. Videz. Vous rapprochez le nombril vers la colonne. Vous avalez le ventre. Et retournez. Et encore. Inspire vers l'eau. Et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et expirez. Tournez. Si vous sentez qu'il y a de l'espace, vous pouvez déplacer la main gauche. Progressivement dans le sens de la torsion. Une dernière fois ici. Inspire vers l'eau. Les côtes montent. Et expirez. Tournez une dernière fois. Et prochaine. Inspire. La tête revient au centre. Et expirez. Vous revenez complètement. Inspire les bras vers l'eau. Expire vers le bas. Progressivement. Plusieurs expires. Peut-être une fois que l'expire s'est terminé. Vous ré-inspirez. Vous avancez la poitrine. On va vers l'avant avant d'aller vers le bas. Et descendez. Et encore. Inspire. Comme si vous vouliez attraper quelque chose qui est très loin devant vous. Et ensuite, relâchez les mains au sol. Relâchez la tête. Brat tendu. Avalez les coudes. Et inspirez. Montez les côtes. Avancez la poitrine. Expirez. Descendez. Et vous évoluez comme ça dans la posture. Avec votre souffle, votre respiration qui vous amène plus loin. Avec des micro-mouvments. Même si visuellement, ça ne change pas. Que vous avez l'impression d'être à votre maximum. Mais ne plus progresser. Continuez. Inspire. Un millimètre vers l'avant. Expire. Continuez de marcher les bras. Même si ça marche sur place. Ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Et à la prochaine inspiration. D'ici. Peu importe la hauteur à laquelle vous êtes. Vous déplacez les mains et les bras. À gauche. Les hanches ne tournent pas. Et vous avez toujours du poids dans la fesse droite. Quitte à revenir un petit peu. Vers le centre avec les bras. Et étirez-vous ici tout le flanc droit. Relâchez la tête. Déplacez votre ombri vers la cuisse gauche. À chaque expiration. Et respirez à droite. Cette fois-ci. Avec ce poumon droit qui se gonfle à chaque inspiration. Avec la narine droite. Sur la prochaine inspiration, vous revenez au centre. Expirez. Tirez-vous une dernière fois vers l'avant. Prochaine inspiration. Décollez d'abord les mains. Et par la force des bras, par la force du dos, on se redresse. Et tout de suite en expiant vers l'arrière. Les bras restent au niveau de la tête, des oreilles. Et vous inclinez en ligne droite. Vérifiez que vous n'êtes pas en train d'arrondir le dos. Vous poussez toujours la poitrine vers l'avant, le dos droit. Et on s'incline quelques degrés vers l'arrière. Observez comment le corps va tout de suite tricher. Et vous aidez avec les cuisses et les genoux. Relâchez-les. Et prochaine inspiration. On revient au centre et vous pouvez relâcher les bras. Une respiration avec les yeux fermés ici un instant. Dans l'immobilité de cette posture, mais avec le corps qui commence vraiment à changer. À se réveiller, à s'échauffer, à se délier. Et passez ensuite à quatre pattes. Les mains bien taquées dans le sol. Les dix doigts écartées et orientées vers l'avant. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et le dos en position neutre. Et ici, on inspire. On creuse le dos. Le manteau légèrement vers le ciel. Mais sans vous casser la nuque. Sans rafraussir la distance entre les épaules. Et expirez. Arrondissez. Poussez ici. Repoussez le sol avec les mains. Attendez bien les bras. Absorbez le ventre. Vous avalez le nombril. Et à votre rythme encore quelques répétitions. Sentez ici cette ouverture vers l'avant quand vous inspirez. Ensuite, en expirant, un petit moment de repli sur soi-même. Une fermeture. Et encore. On inspire. On s'ouvre vers le moment, vers la journée qui nous atteint. Avec confiance et à un expirant. Et encore. Et encore. On dit c'est le dos. Et tirez-le. Et un petit moment. Plutôt fermé sur nous-mêmes. Pour nous ressourcer. Et encore. Comme dans la journée, on vous aurez des moments pour les autres. Mais aussi des moments pour vous-même. Pour revenir vers vous-même. Pour vous ressourcer. Pour venir puiser dans vos ressources. Et une dernière fois. Vous inspirez. Vous creusez. Et sur l'expiration. On arrondit. Et on va venir crocheter les orteils ici dans le sol. Une fois que vous avez terminé votre expiration. Vous ré-inspirez ici avec le dos rond. Avec le ventre contracté. Et sur l'expiration. Vous décollez les genoux de quelques centimètres du sol. À peine. Vraiment les genoux effleurent le sol. Les hanches toujours au-dessus des genoux. Et vous respirez ici. Restez pas en apnée. Engagez bien les addos. Sentez la force de vos bras qui vous portent. Repoussez-vous du sol. N'essayez pas le poids. Descendre passivement dans vos poignets. Vous lâchez la tête. Si ça tremble. Observez les tremblements. Les petits tremblements tout simplement. Quand ça tremble peut-être de partout. Et sur la prochaine expiration. Vous relâchez les genoux au sol. Et venez vous asseoir sur vos talons. Relâchez les mains sur les cuisses. Le dos bien droit. Laissez toutes ces sensations partir. Vous sentez peut-être la chaleur qui commence vraiment à arriver dans les muscles. Dans le corps. Et on est parti pour un petit enchaînement dynamique. qui sera une salutation à la lune. Parce que ce matin en 5h33 c'était la pleine lune. On va faire un petit hommage à cette lune. Qui nous aide à y voir un peu plus clair avec cette lumière qui nous offre. Vous inspirez ici. Levez les bras vers l'eau. Et tirez-vous. Et exclurez. Plongez vers l'avant. Mettez les mains au sol. Et tirez-vous. Prochaine inspiration. Glissez vers l'avant. Revenez à 4 pattes. Expirez. Crochez les orteils. Et chiant tête en bas. Repoussez les hanches vers l'eau. Vers l'arrière. Pliez ici vos jambes. Pliez beaucoup les genoux. On va y rester quelques instants. Dans ce premier chiant tête en bas. Donc vous faites pas mal. Et sur l'expié relâchez le talon droit au sol. Ouvrez le sol. Et tirez la jambe droite. C'est pour ça aussi que je vous propose une pratique peut-être un peu plus ancrée, un peu plus au sol que d'habitude. Parce que dans ces moments de pleine lune on peut être assez agité, énervé, fatigué. Ou au contraire avec une énergie mais qui est plutôt débordante, qui n'est pas canalisée, qui n'est pas maîtrisée. On a besoin de revenir un petit peu vers nous-mêmes, de s'ancrer. Vous inspirez, vous remontez le talon droit et expirez le talon gauche au sol. Ou vers le sol. Et donnez ici du temps à votre jambe gauche de se réveiller. Les muscles de l'arrière de la cuisse, les muscles du mollet, de la cheville peut-être aussi. Inspirez, remontez le talon gauche et expirez les deux talons au sol ou vers le sol. Et encore une fois on n'est pas là pour faire le chiant tête en bas le plus parfait du monde. On est là pour réveiller le corps doucement, sans lui faire mal. Si vous voulez plier les genoux, si vous sentez que ça vous aide à désarrondir le dos, faites-le. Prochaine expiration, vous revenez avec les genoux au sol à quatre pattes. Inspirez, creusez le dos, donc gardez vers l'eau et les épaules loin, les oreilles. Expirez, arrondissez. Prochaine expiration, on va se redresser complètement sous les genoux. Mettez ensuite les mains dans le dos, les doigts vers l'avant, vers le haut si c'est accessible. Ou les doigts vers le bas si c'est plus facile. Dans les deux cas, vous serrez les coudes le plus possible, l'un vers l'autre. Inspirez ici. Expirez, vous inclinez légèrement vers l'arrière. Avec les mains, vous poussez vos hanches, vos lombaires vers l'avant. Gardez le menton vers la poitrine et c'est que le haut du dos qui recule. Et prochaine inspiration. Redressez-vous et expirez. Asseyez-vous. Fermez ici les yeux un instant. On va refaire cette salutation à la lune. Qui était là il y a vraiment quelques ans à peine. Peut-être qu'elle n'est encore pas vraiment au ciel. En plus, c'était une super lune. C'est-à-dire qu'elle était au point de son orbite le plus proche de la terre. Et encore une fois, vous inspirez, ouvrez les yeux. On peut garder les yeux fermés comme vous souhaitez. Inspire. Les bras vers l'eau. Expirez, plongez vers l'avant. Et tirez ici le dos jusqu'à la fin de l'expiration. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, crustez les orteils, chien tête en bas. Les hanches montent et reculent. Voyez ce que vous faites avec vos jambes. Est-ce que vous pliez les genoux ? Est-ce que vous pédalez peut-être encore un talon après l'autre ? Est-ce que vous vous installez avec les jambes plus ou moins tendues ? À votre voix, en fonction de l'état de votre corps ce matin. Activez bien les bras, repoussez-vous vers l'arrière. Inspire ici. Expire les genoux au sol. Quatre pattes. Inspirez, creusez. Expirez. Arrondissez. Poussez le haut du dos vers le plafond comme si vous vouliez le toucher. Prochaine inspiration. Redressez-vous. Les mains dans le dos. Les doigts comme vous pouvez bien. L'eau vers le bas. Serrez les coudes. Expirez ici tranquillement. Nouvelle inspire. Expire. Et sur l'expire, le haut du dos et le milieu du dos vers l'arrière. Sans creuser davantage dans le bas du dos. Gardez les lombaires verticales. Ouvrez ici la poitrine. Serrez les coudes. Laissez les épaules reculer. Et poussez le sternum ici, la zone du cœur vers l'avant. Remplissez-vous. Restez pas en apnée et on continue de respirer naturellement. Et sur la prochaine inspiration, revenez au centre. Et expirez, relâchez assez. Ok. Et vous allez ensuite vous mettre sous les pieds. Donc on reste encore en bas. On va commencer à remonter. Mettez les pieds à plat dans le sol si c'est possible avec les orteils vers l'extérieur. Si ce n'est pas possible, vous pouvez garder les talons légèrement décollés si ce n'est pas accessible de poser les talons par terre. Vous pouvez aussi choisir de plier légèrement votre tapis ou quelques fois pour supporter vos talons sur les ventes que le sol. Les mains devant vous, au sol, les mains à plat. Et la prochaine inspiration, montez les hanches. Gardez les genoux pliés si nécessaire, relâchez la tête. Expirez, revenez. Asseyez-vous, les fesses entre les talons. Inspire vers l'autre. Expire. Inspire, monte. Expire. Peut-être progressivement les jambes se déclarent plus. Inspire. Expire. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas à garder les genoux pliés. Inspire, relâchez la tête. Expire. Descendez. Rendressez-vous. Inspire. Expire. Expire. Inspire. On monte. Et dernière fois. Expire. Descend. Expire. Inspire ensuite. Levez les hanches. Relâchez ici. Arrondissez un peu le dos. Vous pouvez rapprocher les pieds. Refermez les orteils. Pour remettre les pieds parallèles. Et sur la prochaine inspiration. Avec le dos rond, commencez à vous redresser. Vertèbres. Pas vertèbres. Et nous voilà enfin dans une posture verticale, prête à aborder la journée. Mettez les pieds ensemble, les jambes ensemble. Ouvrez bien la poitrine. Posture de la montagne. Tadasana. Vous ressentez toute la force qui est en vous. Toute cette concentration, cette énergie que vous allez pouvoir déployer dans tous vos projets. À la prochaine inspiration, vous levez les bras vers le ciel. Expirez. Assez dans la chaise. Arrondissez dans le bas du dos. Rentrez le ventre pour ne pas creuser. Ne pas relâcher le ventre. Les bras vers l'avant. Collez à la tête. Vous prenez une longue inspiration ici par le nez. Expirez par la bouche et couchez-vous sur les cuisses. Les bras vers l'arrière. Inspirez. Montez en chaise. Expirez par la bouche. Lancez les bras vers l'arrière. Et inspire. Ouvrez-vous. Expirez. Et encore deux fois. Inspirez. Serrez les pieds ensemble, les genoux ensemble. Expirez. Expirez. Relâchez. Une dernière fois. Inspire. Expirez. Expirez. Revenez en chaise. Expirez. Tendez les jambes. Expirez. Relâchez les bras. Expirez. Expirez les bras vers l'eau. Attrapez avec la main droite votre poignet gauche. Expirez. Penchez-vous à droite. Avec la main droite, vous tirez sur le poignet gauche pour descendre un peu plus, pour ouvrir tout le flanc gauche. Inspirez. Revenez. Changez de côté. Main gauche. Attrape le poignet droit. Expire à gauche. Vous reculez l'épaule droite. Vous avancez l'épaule gauche. Mes poignets. Essayez de s'ouvrir le plus possible vers le plafond. Inspirez. Remontez. Expirez. Relâchez vos bras et venez vous asseoir. Sur les genoux pour relâcher ensuite dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à écarter les cuisses si nécessaire. Testez ce qui est le plus confortable pour vous. Les genoux ensemble ou les genoux écartés. Les bras le long du corps, les fronts au sol ou si le sol est un peu trop loin ou si c'est pas agréable, vous pouvez surlever la tête. La mettre sur un petit poussin, sur un support. Et relâchez ici quelques instants. Avant de commencer votre journée, accordez-vous ce petit moment de repli sur vous-même pour revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour vous. Ressentir de nouveau cette connexion avec votre corps, avec votre respiration. pour essayer de la garder tout au long de la journée. En vous accordant des petites pauses de quelques minutes à peine, pour tout simplement respirer et faire peut-être un ou deux étirements simples pour reconnecter votre attention à votre corps durant la journée et non pas passer toute la journée dans la tête. Mettez ensuite les mains au niveau des genoux. Et avec le dos rond sur une inspiration, redressez-vous. Nous rosseons la tête en tout dernier. Gardez les yeux fermés encore un instant. Et posez ici une intention pour votre journée. En la formulant d'une façon positive, au présent, comme si c'était déjà là. Parce que tout est déjà là, c'est déjà là en vous. Et en commençant votre phrase par « je », parce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas formuler l'intention pour les autres, mais uniquement pour ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de ressentir. Et s'il y a rien qui vient à l'esprit, là tout de suite ce matin, je vous propose la mienne. Je fais confiance à la vie. J'ai confiance en la vie. Répétez votre intention dans votre tête silencieusement ou peut-être à voix haute. Pourquoi pas ? Pour bien la créer. Pour pouvoir y revenir dans la journée quand vous en aurez besoin. Et mettez ensuite les mains intérieures devant la poitrine. Ouvrez ici le cœur, ouvrez les côtes. Sentez tout cet espace que vous venez de créer. Cette respiration fluide qui anime votre corps. Et sur l'expiration, relâchez la tête sur les bouts des doigts. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour vous, pour votre corps, votre bien-être physique et mental. Remerciez toutes les personnes à qui vous avez partagé cette pratique à distance, sans les connaître. Et merci de m'avoir laissé vous guider. Namaste. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a à la fois optimalisé et apaisé pour la journée. Que ça vous permettra de passer une journée agréable, efficace et pas stressante. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine, même jour, même créneau. Mardi à 8h pour une nouvelle pratique. Oui, à la matinale. Merci et c'est une excellente journée. Merci. 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 Merci.